La vitesse, elle vient depuis tout petit à l'âge des 50 centimètres cubes avec donc une passion pour la moto importante et puis très vite avoir envie d'accélération de vitesse donc on s'est réunis dans un club et on a organisé tout de suite des courses d'accélération donc c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Rapidement on est venu avec des gros engins et puis j'ai eu envie d'en avoir un puis un coup de chance, des amis sympas et puis voilà on a réussi. Depuis 83 on a organisé, je suis allé la première fois aux Etats-Unis en 1997 voir les pros, les champions, les vrais pilotes qui font des courses quasiment tous les week-ends et j'étais surpris de voir des pilotes je dirais presque à la retraite qui étaient les meilleurs pilotes souvent et j'ai compris pourquoi très vite c'est dès que je suis devenu aussi pilote la même année, l'année que je suis allé aux Etats-Unis, c'est qu'il faut gérer un calme, un faux calme c'est à dire qu'on va rester concentré, calme et nerveux en même temps. Il faut avoir les réflexes et l'envie d'aller au delà de la vitesse qu'on pourrait espérer mais toujours calme, géré. C'est ce qu'on dit quand on discute avec moi, les gens qui me connaissent dit que je suis quelqu'un de calme et quand je suis au volant ou au guidon du vélo je suis quelqu'un d'autre. C'est l'impression que je donne vis-à-vis de l'extérieur mais à l'intérieur moi le stress il est jusqu'au démarrage, la mise en route de l'engin. Après c'est vrai que je peux me lâcher je suis content de faire ce que je fais donc j'essaye de le faire au mieux. Alors les temps forts du drag power show cette année c'est le 20ème donc on va pas on va pas se retenir. On sait qu'on prend un gros risque financier mais on sait que le public quand il vient à Chamblay il repart toujours heureux content avec des choses inimaginables qu'il aura jamais vu ailleurs. Donc la 20ème édition elle est forte par le niveau qu'on a fait venir pour toutes les démonstrations les courses à Chamblay. Pour la première fois ça c'est le top niveau on a un top fuel donc top fuel voiture pour expliquer un peu aux gens c'est une voiture qui est capable de faire 3 secondes 8 530 km heure au bout de 3 secondes 8 voilà j'en dis pas plus et il a pas il a fait un peu plus de 300 mètres donc c'est c'est un engin de fou et il n'y en a jamais eu en France c'est la première fois qu'il aura la possibilité de voir un top fuel à Chamblay en France. Je dis toujours j'ai une équipe formidable j'ai on refuse des bénévoles même c'est les amis des amis des amis à un moment si on est trop on est moins performant c'est pas évident de trouver justement le bon compromis et là on va être autour des 120 bénévoles à organiser la 20ème édition où chacun s'implique selon ses possibilités et je les remercie je remercierai jamais assez parce que je leur dis souvent que grâce à eux c'est lui mais c'est toi non non il n'y a pas c'est un tout c'est difficile de trouver le meilleur souvenir moi je suis toujours heureux et satisfait quand les autres le sont le but c'est de transmettre une passion mais aussi en organisant on a envie de donner du rêve du bonheur aux gens alors gens vont dire oui mais il faut payer on donne par rapport à vraiment ce qu'on amène le coup on va dire la participation c'est pour nous aider à continuer sinon on pourrait pas et en tant que pilote bah mon meilleur souvenir c'est quand j'ai eu mon premier jet car mon premier vrai dragster avec un réacteur d'avion c'était en 97 et donc là c'était quelque chose de très intense quoi après il y a eu mon premier record au guidon d'un vélo fusée pour titiller le record du monde que j'ai eu quelques années après est-ce qu'on a peur moi c'est une passion c'est pas une obligation donc jour où j'ai peur j'arrête voilà donc j'ai toujours envie la preuve il ya un nouvel engin qu'elle a la moto a été reconditionné complètement modifié depuis l'an dernier pour pouvoir justement aller vite et moi j'ai envie de faire encore des records faire des runs et la peur moi c'est toujours la peur que ça démarre pas que ça fonctionne pas que la mécanique nous lâche alors que tout le monde est là donc ça c'est c'est l'angoisse la plus grosse